...le FH, le Crédit Mutuel, ainsi que le... J'en profite, nous avons pour ces 32e soumets d'Auvergente-ville. Nous remercions tous les clubs voisins et proches et loisins qui viennent. Ces tours s'attirent de plus en plus gros. Nous avons des clubs fidèles, énormément de clubs. Nous sommes dans une course atypique où nous les clubs des régions voisinantes, même de Normandie et de Normandie, qui aident, pour pouvoir affronter sur ce 10 km qui se court dans le quartier d'Elisabeth-Ville. C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Grégory, non franchement, tu as dit tout à l'heure aux speakers que c'était fini. Hé, en 15-12, je t'ai vu te balader. Non, je n'ai pas dit que j'étais fini, mais je l'ai dit que j'étais moins préparé qu'avant. C'est le cas. Avant, je m'entraînais 25-30 heures la semaine. Je m'entraîne entre 7 et 10 heures et je bosse de large. Je fais beaucoup d'heures. Je ne m'entraîne plus pour moi, je m'entraîne pour les autres. Et ça fait plaisir de les voir réussir autant que de faire un bon résultat à la fin. 30-42, c'est pas mal, c'est pas négligeable. Est-ce qu'avec la concurrence qu'il y avait l'année dernière, par exemple, tu aurais pu peut-être améliorer une trentaine de secondes ? Oui, je pense que j'en avais sous le pied. Après, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis un dossard sur le dos. Donc ça fait plaisir déjà de prendre le 30-42 et puis on verra après. OK, pas mal. Merci beaucoup. Merci et bravo à l'organisation. Si c'est réussi, alors quelles sont les sensations, les impressions ? J'étais plutôt bien et je suis parti assez vite, assez vite en fait, parce que je sais que je n'ai pas un gros finish. Et l'année dernière, j'ai loupé la qualif pour une seconde. Donc là, je ne voulais pas prendre de risques. Très tôt, j'ai commencé à accélérer, à prendre des relais avec ceux qui étaient avec moi et tout ça. Je suis super content. En 2009, quand mon grand-père est décédé, je me suis juré que je me qualifierais pour les Français pour mon grand-père. Et donc voilà, c'est fait. Bravo, très ému. Bravo, en tout cas. Merci. Le travail paye. Merci, José. Merci à CBB. Tout le monde était ensemble. Quand il a démarré, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas pu raccrocher ? Ouais, c'est bien de poser cette question. Je pense qu'il faut le plus et le plus souvent sans trop dénigrer les adversaires. Mais moi, j'ai mené beaucoup. Je suis en pleine période de coupure, après les crosses. Donc j'habite à Rouen, je suis venu pour en faire plaisir. Je suis venu avec des collègues pour... Ils font un peu de course sur eau, j'ai voulu les emmener. Et puis moi, j'ai pris le devant. J'ai fait les trois premiers points, j'étais devant. Après, bon, Greg, je le connais. Il a embrayé. C'est vrai qu'après, je suis passé avec lui au cinquième. Et il a mis une patate tout de suite derrière. Moi, avec la coupure, je n'ai pas pu suivre. Après, les gars sont venus derrière. Je les ai encore aidés. On s'est relayés. Et puis je suis deux à l'arrivée. Je suis assisté de ma place. Le plus important, c'était de venir prendre une place d'honneur. Donc voilà, c'est ce que je souhaite. Bravo, merci. C'est plutôt bon signe pour la suite. Ah oui, c'est très bon signe. C'est quand même une course d'objectif cette année. Donc c'est plutôt pas mal. Quelles étaient les consignes au départ ? Les consignes ? En fait, je devais le suivre. Mais ils sont partis trop vite. Donc je n'ai jamais réussi à les rattraper. Donc voilà. Ça, c'était la consigne. Mais ça a raté. Ok, super. En tout cas, continuez à garder la couleur. C'est la bonne couleur. La couleur orange. Bravo. Merci beaucoup. Merci avec du vent. Mais toujours aussi rapide. Très, très dur. Franchement, très, très dur. Tu es dans tes chronos là ? 36,50. Donc la qualif pour les France. Donc voilà, c'est ce que j'étais venu chercher. Donc voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Le triathlon, cette année, fait un sans faute. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez tout de même pas nous enlever nos victoires en course à pied quand même ? C'est sûr que cette année, le triathlon fait un bel effet dans l'athlétisme. Donc ça montre que les triathlètes ne sont pas forts qu'en triathlon, mais sont forts dans les trois sports. Donc en natation, en vélo et en course à pied. Donc ça montre que le triathlon, on est vraiment complet comme sportif. Et quels sont tes palmarès cette année-ci en termes de triathlon ? Pas en course à pied, mais en triathlon, ton niveau au français. J'ai été champion de France Espoir la saison passée. Et cette année, je vais essayer de me qualifier en équipe de France pour participer au championnat du monde Espoir. Tout à fait. Donc je disais qu'on a assisté au triomphe de Vincent Louis. C'est un de tes collègues. Est-ce que c'est une base importante pour vous ? Oui, c'est sûr que nous, les courses comme ça, comme moi par exemple, le 10 km de Vargenville aujourd'hui, je m'en sers vraiment pour faire une bonne séance, une dernière grosse séance avant la première compétition de triathlon qui arrive dans deux semaines. Donc je prends en plus ça comme un gros entraînement que comme une compétition. Le but, c'était vraiment de travailler. Peu importe le résultat, le but, c'était de bosser pour faire une belle séance. Très bien. Et quelle sera ta prochaine compétition en triathlon ? C'est une Coupe d'Europe à Cartera au Portugal. Bravo, merci. On va suivre ça avec l'Eterrey. Merci. Merci.